bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors nous allons poser nous poser une troisième question concernant les avoirs c'est comment on enregistre en comptabilité un avoir pour un escompte oublié alors j'ai remis la facture de départ donc l'écriture vous l'avez vu sur une précédente vidéo donc on avait acheté de la marchandise et on sait enfin le fournisseur a oublié de nous de tenir compte d'un escompte oublié alors l'escompte c'est tout simplement parce que l'on va faire un règlement rapide dans les huit jours pour des règlements à plus longue échéance il ya rarement voire jamais d'escompte alors voyons maintenant donc c'est à voir donc c'est un escompte qui a été oublié sur la facture dont vous voyez reprend le hors-taxe de la facture 265 euros et il va appliquer le taux d'escompte qu'il devait nous proposer donc 2% donc 5 euros 30 là dessus on y calcule la tv à 20% donc 1 euro 06 et donc notre fournisseur nous doit 6 euros 36 comme tout à l'heure pour les rrr et autres on vient on l'a vu aussi donc on reprend le compte 401 et il va devoir nous rendre donc c'est de l'argent qui va rentrer flux entrant donc 6 euros 36 au débit et là pour coup pour constater le crédit on va pas utiliser un compte de la classe 6 il y à un compte qui s'appelle qui est le 765 qui est s'appelle escompte obtenu donc on va l'utiliser et c'est un compte de la classe 7 tous les comptes de la classe 7 fonctionnent au crédit et là on s'en fiche que ce soit sur un avoir ici il a été oublié donc le compte de la classe 7 va être dans son dans le bon sens tout compte fait on ne va pas l'inverser donc 5 euros 30 au crédit va suivre la tva et c'est là qu'il faut faire attention la tva n'est pas une tva sur un compte de la classe 7 la tva elle est liée à l'acte d'achat du départ au départ c'est une facture d'achat donc c'est une tva sur achat tva déductible et donc d'un euro soit 0 6 donc c'est ça qu'il faut faire bien attention c'est qu'ici on a écriture avec un compte de la classe 7 mais pas du tout la tva liée au compte de la classe 7 pas de tva collecté on est sur une tva qui est liée à l'acte d'achat de départ je termine en débit de crédit et là je vois que c'est équilibré donc l'élément important ici c'est le compte 765 est ce compte obtenu oui c'est pas si compliqué que ça j'en ai terminé avec cette leçon si cela vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à bodin prof tv à liker la chaîne et à la partager merci au revoir